Le Caire, ses pyramides, ses bateaux sur le Nil et maintenant sa place de la liberté. Pendant plusieurs semaines, la place Tahrir a été au centre de l'actualité, symbole de la révolution égyptienne. Aujourd'hui, la circulation a repris ses droits et malgré une petite appréhension, les touristes de retour en Égypte y font une sorte de pèlerinage à la recherche de quelques frissons. Nous sommes ici à un endroit très important, c'est la place Tahrir. C'est ici qu'a eu lieu la révolution du 25 janvier. La révolution a changé la face de l'Égypte. On était un peu inquiets, un peu tendus à cause de la révolution, mais depuis qu'on est arrivés ici, les gens nous accueillent. C'est une ville magnifique, très accueillante. Les gens sont très très gentils, tous nous souhaitent bonne chance et bonnes vacances. Vraiment, les gens sont gentils et ce n'est pas dangereux du tout. Le tourisme, qui a rapporté 13 milliards de dollars en 2010, soit 6% de la richesse du pays, a été très affecté par la crise, réduisant à pratiquement zéro le taux d'occupation des hôtels. Aujourd'hui, à l'approche des vacances de printemps, les professionnels tentent de retourner la situation à leur avantage. Le tourisme révolutionnaire fait partie de leur programme. La révolution a des retombées très positives pour nous. Si on avait dû payer, on n'aurait jamais réalisé la publicité qui a été faite pour l'Égypte pendant cette période. Mais pour le moment, les touristes ne se bousculent ni au Caire, ni ailleurs en Égypte. Sur la place Tahrir, à quelques dizaines de mètres des ruines calcinées, du siège du parti de Moubarak, les vendeurs à la sauvette espèrent aussi en profiter.